Bonjour frères et sœurs, nous allons poursuivre dans la continuité de l'étude en ce qui concerne la fin du discours, le but de l'évangile, le but du message des trois anges. Et avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, que ton nom soit exalté, soit magnifié, notre Dieu que ta gloire soit établie dans notre cœur. Seigneur, nous savons que la fin de ces enseignements que nous écoutons, c'est ton caractère reproduit en nous. Nous t'avons demandé que tu puisses nous montrer ta gloire. Et en ce moment, dispose nos cœurs afin de recevoir les instructions. Comme Moïse a reçu, comment voir ta gloire ? Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous avons entendu que le signe, c'est le fait que l'arbre bougeonne. Le signe du retour de Christ, c'est d'avoir en nous reproduit le caractère de Dieu, le fruit de l'Esprit. Nous avons lu auparavant, la citation se trouve dans la page 8, la citation numéro 15. « Beaucoup de ceux qui allèrent à la rencontre de l'Esprit dans les messages du premier et seconde âge ont refusé le troisième. » Ça veut dire qu'on peut être établi dans le message du premier et le deuxième âge et rater le troisième. Il y avait une époque lorsque je commençais à étudier ces choses par moi-même. Dieu m'a montré clairement à quoi consistaient le message du premier et le deuxième âge. Comment réussir au premier test ? Comment réussir au deuxième test ? Et par la grâce de Dieu, ici, là où nous sommes, nous sommes à la phase du dernier test. La phase du dernier test qui va sceller notre destin si nous pouvons entrer dans cette phase du ministère de Jésus pour vivre dans un moment où Jésus-Christ n'intercède plus. Ça veut dire pour vivre dans une époque où nous rayonnons complètement du caractère de Dieu. Nous avons vu qu'Ecclésiastes 12, verset 13, dit qu'écoutons la fin du discours. Ce discours, c'est le message des trois anges. Grand Dieu observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Le commandement de Dieu, il y en a le saut de Dieu. Et le saut de Dieu vient en contemplant la gloire de Dieu. Parce que le saut de Dieu, c'est le caractère. On est ferme dans nos sentiments. Nos fronts sont fermes dans ce qui est vérité. Nous sommes établis. Mais pour être ferme, il nous faut contempler la gloire de Dieu. C'est en contemplant que nous sommes changés, n'est-ce pas ? Donc Moïse demande, Dieu montre-moi ta gloire. C'est ce que nous avons aussi demandé et c'est ce que nous demandons aujourd'hui, maintenant. Et Dieu va donner des instructions. La première chose, pour faire partie des 144 000, Dieu dit à Moïse comme à nous tous, « Déplacez-vous, sortez du lieu où vous êtes et va dans un lieu où tu vas trouver le rocher. » Nous avons vu que Sir White a dit que ces vérités ici, dans ces cartes, pour elle, c'était le rocher des âges. Amen. Dieu a dit à Moïse comme à nous, « Tu veux voir ma gloire ? Sortez de là où vous êtes. Tous les jours, il faut que tu te déplaces. Même samedi matin. Et il faut que tu ailles dans un lieu où vous allez pouvoir contempler un roc. Parce que si vous vous déplacez et que vous mettez votre pied dans un lieu qui semble être le rocher, mais n'est pas, c'est le sable où vous serez. Et comment savons-nous ici à la fin du temps que notre pied est sur le roc ou sur le sable ? Quand vous êtes en réunion, quand vous allez quelque part, des fois on appelle église, mais notez que église, c'est là où le nom de Dieu réside. Et le nom de Dieu, c'est le rocher des siècles représenté dans ce message. Et là où le nom de Dieu n'est pas, n'est pas une église, mes amis. Et si vous voulez refléter la gloire de Dieu, soyez assuré que votre pied est sur ces messages. Il y a deux seules raisons, à mon humble avis. Il y a deux seules raisons pourquoi encore nous pouvons rester dans un lieu où le nom de Dieu n'est pas. Deux seules. Un, parce que Dieu nous amène à agir comme des sentinelles, à porter le rocher dans ce lieu. Comme Abraham, dans tous les lieux où il allait, il bâtissait la maison. L'autel, amenez le rocher dans ce lieu, amenez ce message là où vous avez l'habitude d'aller. Un des raisons, prêchez, ils ne vont pas vous recevoir. Dieu a dit que la maison d'Israël est une maison de rébellion. Mais Dieu, ils vont avoir des têtes de pierre, dures comme le roc, mais Dieu vous a donné des fronts de diamants. D'accord ? Mais à un moment donné, la deuxième raison, qu'est-ce que je voulais dire ? Que nous pouvons rester ? En fait, excusez-moi, il y avait un seul raison, à mon humble avis. Mais la deuxième chose que je voulais partager, c'est que... Oui, pardon, la deuxième raison, c'est que le temps n'est peut-être pas encore venu de sortir du lieu où le nom de Dieu n'est pas. Parce que Dieu veut que nous, donc, annonçons l'évangile et amenons le rocher, établissons là-bas. Mais à un moment donné, Jésus, notre grand exemple, a vu que le rocher a été repoussé. Et donc, il a dit, votre maison, qui n'est pas bâtie sur le roc, sera laissée déserte. Si vous êtes dans un lieu où ce message est rejeté, ce maison, ce lieu, quand la loi du dimanche viendra, tous ces membres qui ont rejeté ça seront détruits comme la maison bâtie sur le sable. Donc, jouons le rôle de sentinelle, mais écoutons l'Esprit de Dieu. Quand la vérité est repoussée là où vous êtes, vous êtes bien prêts à suivre l'agneau. Car quand Jésus est mort, quand la vérité de Dieu est crucifiée, le voile déchiré, l'agneau sortait du temple. Sommes-nous ? Voulons-nous mettre tous nos efforts à faire partie des 144 000 qui suivent l'agneau ? Suivons les lieux où on proclame ces messages, où on joue le rôle de sentinelle. Amen. Condition première pour faire partie des 144 000, pour réflecter, contempler la gloire de Dieu afin que nous puissions être changés. Nous avons vu pourquoi la fin du discours est ça en fait, et recevoir le caractère de Dieu. Galate 5 nous montre deux fruits. Il y a le fruit de l'Esprit et le fruit des démons. Dieu a dit que ceux qui ont autre esprit que le sceau de Dieu, que le fruit de l'Esprit, ne pourront pas entrer au ciel. Donc ça veut dire qu'aussi, on a beau proclamer tout ça, si on n'a pas le fruit de l'amour, la joie, etc., à nous, nous ne rentrons jamais dans le royaume des cieux. C'est une chose pour Moïse, de mettre son pied sur le roc, mais c'est aussi une autre chose pour Moïse, de lever ses yeux et regarder. C'est lui qui passe. Amen. Alors, nous allons poursuivre dans cette étape. Donc, déplacer du lieu, se déplacer. Deuxième chose, nous allons ouvrir nos Bibles dans Esaïe 26. Esaïe 26, verset 1 à 4. Nous avons déjà lu, en fait. Je résume à celui qui est ferme dans ses sentiments. Le caractère est constitué par le sentiment, elle est pensée. Amen. Tu assures la paix. Donc, il faut d'abord avoir, à celui qui est, il faut d'abord être affermi. Et après, Dieu nous assure la paix. Ce sont des étapes. Parce qu'il se confie en toi, confie en l'Éternel, à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Si nous sommes assurés que le rocher des siècles est l'Éternel, que ce message-ci est l'Éternel, alors il faut être affermi dans notre caractère et recevoir la paix. Mais comment ? Nous avons vu le pourquoi, la fin du discours, le but, pardon, le but, le pourquoi, et là nous allons voir le comment. Nous allons dans le verset 12. Ça va jusqu'à là ? Nous allons dans le verset 12. Nous allons voir par rapport à la paix. parce que c'est lui qui est ferme dans son caractère. Dieu assure la paix. Il y a une façon d'être ferme à notre caractère. Éternel, tu nous donnes quoi ? La paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui accomplis pour nous. Notez la citation que je vais vous donner comme référence. Review and Herald, 16 septembre 1902. D'accord ? Et je veux citer en paraphrase. Je n'ai pas la citation écrite, mais la référence est là. Review and Herald, 16 septembre 1902. C'est quoi ? Elle dit, c'est quoi la justification par la foi ? C'est l'œuvre de Dieu qui met la gloire de l'homme dans la poussière et qui fait pour l'homme la chose que l'homme ne peut pas accomplir pour lui-même. Vous comprenez ? Donc quand Esaïe se dit, c'est toi qui accomplis pour nous, il a une connaissance, il est familiarisé de l'expérience de la justification par la foi. C'est Esaïe dans le chapitre 6 qui se voyait nul en regardant la gloire de Dieu. Il était mis dans la poussière. Donc ceux qui reçoivent la paix de Dieu, c'est eux qui ont une vie, en harmonie avec la justice de Dieu donnée par la foi. Verset 19. Que t'es mort quoi ? Que t'es mort quoi ? Verset 19. Révive. Jésus a repris sa vie après troisième jour. Nous savons que l'Église adventiste, Dieu l'avait redonné sa vie en trois messages. Ce n'est pas un hasard que juste après l'arrivée du message, Dieu envoie en 1888 le message de la justification par la foi. Parce que selon Esaïe, le réveil est connecté par la justice de Dieu donnée par la foi. Car c'est lui qui accomplit en nous quand notre gloire est mise dans la poussière. La Bible continue. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitant de la poussière. Car quoi ? Car ta, verset 19. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Sommes-nous dans le temps de processus de test où la pluie a commencé à tomber en 2001 ? Sommes-nous au temps de la rosée ? Amen. Il nous faut avoir la paix. Il nous faut avoir l'expérience de la justice de Dieu donnée par la foi. C'est là où nous sommes à l'heure du réveil. Et la terre, la Bible continue, et la terre donnera le jour au nombre. Va, mon peuple, entre dans ta chambre. Pour faire quoi dans sa chambre ? Amen. Priez, répentir. Nous allons voir bien en détail ces bonnes réponses. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme ta porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Mes amis, vous allez revoir vos foyers, revenir à vos maisons. Il vous faut vous fermer dans votre chambre. Mangez le livre que Dieu a donné, le petit livre. Et, et priez. Nous allons voir ça en détail. Page, alors, événement des derniers jours. Citation 685. En fait, ces citations se trouvent dans le notebook. Excuse-moi de mentionner ça. Dans la page de, la page numéro, alors nous sommes où ? Voilà. Numéro 21. Justification par la foi, réveil, prière. Amen. Alors, un réveil de la véritable piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de nos besoins. Rechercher cette piété devrait être notre premier travail. nous devons fournir beaucoup des efforts persévérants. C'est ce que la citation dit ? Un seul, singulier, un effort. Et nous allons voir quel est cet effort singulier. parce que quand ce roi dit « Efforçons-nous avec toutes nos forces afin de faire partie parmi les 144 000 », quand il parle de s'efforcer, c'est dans cet esprit que nous sommes en train de voir cet effort persévérant. Un effort singulier, c'est simple, mes amis, et très pratique, persévérant pour obtenir la bénédiction du Seigneur. un peu plus bas, la citation nous dit « Mais il nous encombe par la confession, l'humiliation, la répentance et la quoi ? » Fervente prière de remplir les conditions que Dieu requiert pour nous accorder la bénédiction qu'il nous a promise. La bénédiction qu'il nous a promise, c'est que vous soyez scellés, vous et moi, nous soyons scellés de son seau, que nous faisons partie des 144 000. Et les conditions, c'est l'humiliation, confession, la répentance et la prière fervente. Fervente. Amen. Un réveil ne peut être espéré que comme une réponse à quoi ? À la prière. Mais Esaïe a vu le réveil en connexion avec la justification par la foi. Vous voyez, le réveil a beaucoup d'aspects. Justification par la foi, la prière, accompagnée avec la confession et l'humiliation. D'accord ? Mais jusqu'à là, nous avons accentué sur la justification par la foi et la prière. Et en ce moment, maintenant, toutes les citations que sont là, dans la page 22, à partir de 21, à la fin, Obtenir la grâce, sous-titré, sont les citations concernant la prière. Je n'aurai pas le temps de lire tout ça, mais s'il vous plaît, je vous en conjure de lire pour vous-même et méditer ces citations. Sir Wai dit que la prière, c'est une science. Il nous faut connaître la science de la prière. Sir Wai dit qu'une fois que cette science est remplie, les conditions sont remplies de cette science, le résultat, il dit, est irrévocable. Irrévocable. C'est l'effort en singulier. La première citation, message à la Genèse 129. Le cœur est rempli, pardon, le cœur est droit. Nos paroles, vos paroles, vos vêtements, vos actes seront conformes à la droiture. Pardon. Si le cœur est droit, vos paroles, vos vêtements, vos actes seront conformés à la droiture. Mais la vraie piété fait défaut. Je ne voudrais pas déshonorer mon maître au point d'admettre qu'une personne insouciante est légère, négligeant la quoi ? La prière soit véritablement chrétienne. C'est une honte de dire ça. Non, un chrétien remporte la quoi ? La victoire sur les passions qui la siègent. autrement, un chrétien reflète le caractère de Dieu. Il existe un remède pour l'âme qui afflige le péché. Nous sommes malades. Peut-être aujourd'hui nous nous demandons mais comment me débarrasser de ce péché précis, Seigneur, que tu sais. ce roi dit il y a un remède. Il y a un remède pour tous les péchés. Ce remède, c'est qui ? C'est Jésus, notre précieux sauveur. C'est quoi ? Grâce suffit aux plus faibles mais le plus fort périt sans elle. Christ est le remède. Mais le remède qui est Christ, lui-même, il apporte la grâce. Donc pour avoir, pour être saint spirituellement, pour être guéri de nos maladies, il nous faut recevoir Christ qui lui apporte la grâce. Amen. Maintenant, comment cette grâce vient-elle ? J'ai vu la deuxième citation, message choisi, toujours, même page. Et oui. Oui. J'ai vu comment cette grâce peut s'obtenir entrez dans votre quoi ? C'est la chambre des Haïts, mes amis. Entrez dans votre chambre. Elle a intercédé auprès de Dieu. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvez-le à moi un esprit bien disposé. Où sort cette prière ? Amen. David, qu'est-ce qu'il dit ? Purifie-moi comme quoi ? Comme les autres. Mes amis, il nous faut étudier la parole de Dieu avec la nature. Nous sommes conseillers. Et quand vous allez chercher dans l'encyclopédie l'isope, à savoir plus par rapport à l'isope, ce qui... l'isope est souvent utilisé par ceux qui sont... Comment on appelle ça ? Les apiculteurs. Merci. Ça, c'est un fait. Les apiculteurs utilisent l'isope. Dieu est un apiculteur. Parce que dans l'Apocalypse 10, il donne un livre qui est doux comme le miel. Ce livre qui est doux comme le miel, c'est l'isope que nous purifient. Dieu, quand, au moment que les enfants de Dieu devraient asperger le sang sur le lenteau, ils devraient prendre un herbe, non, non, où le sang, voilà, ils ont utilisé l'isope pour tremper dans le sang pour ensuite asperger. Dieu utilise, l'Apocalypse 10, le message de la vérité présente, doux comme le miel, afin que par ce message, nous allons nous plonger dans le sang de Jésus afin d'être pur et que les anges destructeurs ne nous frappent pas. Amen. Alors, nous continuons ici dans la citation un peu plus après, une paragraphe après, enfin, une phrase après. comme Jacob, lutter en priant, d'accord, dans notre chambre enfermée. Soyez quoi ? Dans l'angoisse. L'angoisse de Jacob, nous devons le vivre en échantillon, déjà, déjà, en ce moment, sans persécution, tout seul dans notre chambre. Angoissez, donc lutter. Ne quittez pas, plus loin, ne quittez pas votre chambre avant que Dieu vous ait revêtu de quoi ? De puissance, mes amis. L'ange qui est descendu du ciel avait une grande puissance. La terre est éclairée de sa gloire et cette puissance de cet an se trouve dans notre chambre à l'heure de la prière. Puis, veillez. Plus loin est dit, à la fin de la dernière phrase, et la grâce de Dieu se manifestera en vous. Jésus-Christ qui est le remède, la grâce qu'il donne vient après seulement dans une heure de prière. Ou plusieurs, si vous voulez. D'accord ? Alors, toutes les autres citations mentionnent la même chose, sauf qu'elle va accentuer sur des points précis. Par exemple, dans la troisième citation, elle dit, approchez-vous avec empressement qu'en ayant enfin compris que vous péririez sans l'aide de Dieu, vous soupirez après lui comme la biche soupire après le courant des eaux. Sir White est en train de nous dire, de nous dire, comment peinir la grâce. Angoissé, jusqu'à ce que vous avez la conscience remplie de cette pensée que sans l'aide de Dieu, je périrais, on périt. et après, elle dit, alors, seulement alors, le sauveur ne tardera pas à vous communiquer sa force. Pour être sauvé, il faut prier, elle dit. C'est la phrase qui suit. Pour être sauvé, il faut prier. Elle continue, demandez un instant à Dieu d'opérer en vous une réforme totale. Vous voyez ça ? Afin que vous portiez les fruits de son esprit et que... Ah, mes amis, fruits de son esprit vient dans la prière. Afin que vous portiez les fruits de son esprit et que vous resplendissez comme des flambeaux dans le monde. Retenez cette phrase. La lumière que nous resplendissons, fruit de l'esprit, vient de la prière. Si Satan vous dit que vous ne pouvez jouir en toute liberté dans plein salut, ne le croyez pas. On peut jouir. On peut jouir. Quatrième citation. Au milieu, négligez pas la prière secrète car c'est l'âme de la piété demandée avec ferveur la pureté du cœur. plaidez instantanément aussi anxieusement que si votre vie terrestre était en jeu. L'angoisse. Restez devant Dieu. Esaïe, ne sors pas. Restez devant Dieu dans ta chambre enfermée jusqu'à ce que de quoi ? Soupir quoi ? Inexprimable monte vers lui pour votre salut. Quelle était la première fois ou la dernière fois que nous étions en prière et que tellement en parlant avec Dieu, avec le corps angoissé, nous n'avons plus de mots. Mais si nous voulons obtenir la grâce, c'est ça la fervente prière des justes. La Bible continue à nous dire ah pardon, l'esprit de prophétie pour votre salut jusqu'à ce que vous ayez obtenu la douce évidence du quoi ? Du pardon de vos péchés. Voilà le pardon encore, la purification on se trouve aussi dans la prière. La citation, la dernière citation à la fin, enfin, le contexte de la dernière citation de Sir White dans le premier écrit, elle voit deux groupes. Un qui était indifférent, l'autre qui priait. Notez que ce groupe qui priait a déjà réussi le deuxième test alors que les autres ont rejeté le message de Miller Babylon est tombé. Deux groupes ont continué le test. Mais parmi ceux qui ont réussi le deuxième test, il y avait un différent et l'autre qui priait. Et ceux qui priaient, Sir White dit à la fin, leur visage a réflecté la gloire. Parce que quand ils priaient, Dieu a donné sa lumière à Jésus et Jésus donne à ce groupe en prière le visage. resplendissait de gloire. Autrement dit, leur caractère était transformé. Ils ont pu résister au désappointement, l'amertume. Si on n'a pas l'expérience dans la prière, le petit livre que nous mangeons, il sera amer. Si on n'a pas cette expérience dans cette amertume, nous n'allons pas réussir au troisième test. Et nous allons donc avoir la marque de la bête. mais l'homme de la loi, Dieu nous donne des instructions précises comme il a donné à Moïse. Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Nous, nous allons tout à l'heure continuer avec la deuxième partie de la fin du discours. Je vais vous lire les deux premières citations avant de conclure cette partie-là. ceux qui ont passé. Alors, notez que dans une des citations avant, ce roi dit, la quatrième citation par rapport à la prière, il dit étudiez la parole de Dieu avec quoi ? Avec la prière. D'accord ? Donc maintenant, une condition autre à remplir que la justification par la foi et la prière, c'est la parole de Dieu. Et c'est là que nous allons maintenant concentrer à partir d'ici. Ceux qui ont passé la plupart de leur temps dans l'étude sur les quoi ? Prophétie et les points théoriques de notre foi devraient sans tarder devenir étudiants de la Bible sur des sujets pratiques. Amen. Ils doivent prendre l'eau en le tirant du plus profond de la fontaine de la vérité divine. Ils devraient soigneusement étudier quoi ? La vie du Christ est quoi ? C'est le sens sur la quoi ? Piété pratique. Il y en a malheureusement ceux qui viendront frapper à la porte du Christ. Laissez-moi entrer au royaume de Dieu. J'ai parlé du petit livre. J'ai prophétisé. Jésus-Christ va dire je ne vous connais pas parce que je n'ai pas vu la piété pratique dans votre vie. Et comment avoir la piété pratique avec ce message en parole en étudiant ce message ? Étudions mes amis la vie même du Christ. Ce n'est pas du lait. Attention Matthieu, Marc, Luc et Jean ce n'est pas du lait. C'est la nourriture la plus solide qui existe dans la Bible à mon humble avis. L'apôtre Paul évangélisé 184 L'apôtre Paul expose la responsabilité solennelle qui repose sur tous les prédicateurs de l'évangile. Il les engage devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui jugera les quoi les vivants. Depuis 2001 nous sommes dans le jugement investigatif des vivants. Qui jugera les vivants et les morts à prêcher la parole sans avoir une quoi. Préférence particulière pour les prophéties et des passages argumentatifs de la Bible. Il dit il ne faut pas avoir le favoritisme de parler d'étudier que prophéties 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 argumentées la doctrine dit ça les versets disent comme ça il ne faut pas avoir de préférence mais les plus grandes et les plus importantes leçons qui nous sont donnés sont celles que Jésus-Christ lui-même nous a enseignées. Amen. Étudier prier avec la parole de Dieu. La parole de Dieu consiste en prophétisant et en contemplant la vie même du Christ et ses propres mots. Amen. Alors nous sommes prêts pour entamer la faire une pause et enfin je veux dire pour notre prochaine étude ensemble. Mais vous voyez mes amis allez avec moi dans Psaume Psaume 47 il y a plusieurs ici qui ont dit que c'est la première fois que j'écoute ces choses 2001 jugement test tour qui tombe le petit livre mais allons dans Psaume et peut-être qu'on se sent frustré comment assimiler ces choses et le temps est court la loi du dimanche est là et personne réussira la loi du dimanche avec une seule tâche dans leur caractère personne alors la Bible nous encourage Dieu est un Dieu qui console un Dieu de bonté 147 verset numéro 15 c'est un des versets que j'aime beaucoup qui est dans la Bible 147 1 4 7 psaume 1 4 7 verset 15 il envoie ses ordres sur quoi les grands que Jésus fait s'aimer ils tombaient où la terre qui symbolise le coeur donc Dieu envoie ses ordres sur la terre sa parole court avec quoi rapidité avec vitesse mes amis ne vous découragez pas si c'est pour la première fois que ces choses vous arrivent peut-être que depuis 2008 je peux étudier j'ai pu étudier jusqu'aujourd'hui avoir une compréhension mais vous n'avez pas besoin de quatre ans non le temps est trop court est trop solennel la parole qu'il envoie dans votre coeur dans cette semaine là cette parole va vous transformer avec vitesse si vous laissez Dieu agir il nous donne les instructions si nous les appliquons le résultat est irrévocable Amen prions Père notre Dieu dans ta parole dans ta parole tu as dit que tu ne nous laisses pas ignorant des desseins du malin mais aussi tu nous dis et tu nous montres que tu ne nous laisses pas ignorant des desseins de Dieu dans notre coeur pour nous purifier et tu nous donnes même les instructions comment contempler ta gloire Dieu tu nous montres le lieu où nous devons être tu nous montres c'est quoi le rocher pour nous tu nous as montré que en moins que nous nous fermons dans notre chambre avec l'esprit de la justice de Dieu donnée par la foi nous ne pourrons pas avoir la rosée et le réveil et aussi en connexion avec ça dans notre chambre il nous faut manger le petit livre la parole de Dieu le miel l'histoire des millerites mais en même temps aussi comme tu es un Dieu d'équilibre tu as dit il ne faut pas aussi montrer du favoritisme pour étudier que prophétie prophétie il nous faut aussi contempler la vie du Christ et les paroles même du Christ Dieu merci pour ces choses je te demande que ton esprit saint puisse sceller ces vérités dans notre cœur afin que dès aujourd'hui même puisque nous avons entendu ta voix que nous ne puissions pas endurcir nos cœurs au nom de Jésus Amen